70 km heure sur la plus belle avenue du monde. On évite les obstacles, passages sous les tunnels, vous êtes à bord d'un drone, en caméra en barque. Aux manettes, concentrés, ces 8 pilotes comptent parmi les meilleurs du monde, espagnols, britanniques, allemands ou français, comme Julien. Ça m'apporte en fait, c'est une sensation de liberté. C'est la sensation de, moi quand je suis à la campagne, je peux passer au-dessus d'un arme, monter dans les nuages, descendre, voler à 100 km heure du sol. C'est une sensation de liberté. Dès qu'on a fini, on veut rebrancher notre batterie pour revoler en fait. Des dizaines de milliers de spectateurs amassés le long du parcours, une immense volière de 2000 mètres carrés. Et tous ont les yeux qui brillent. C'est très impressionnant effectivement. J'espère que ça va se redoubler. C'est assez marrant même de tester pour la prise en main quand on a des petits drones de loisirs. C'est assez marrant parce que ça paraît très très dur. En fait, en une demi-heure, trois quarts d'heure, on arrive à se sentir un peu à l'aise. Et puis ça a l'air accessible à tout le monde. C'est la première fois en Europe qu'une course de cette ampleur se déroule en milieu urbain. Le marché des drones est en pleine expansion. Plus qu'un loisir, ils deviennent un véritable sport grâce auquel certains brassent des centaines de milliers d'euros. A cette occasion, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'apprête à assouplir la réglementation des vols de drones en milieu urbain pour permettre à tous d'en profiter, même en ville.